Monsieur Mouratid Ahmed, bonjour. Bonjour madame, bonjour nos amis auditeurs. Alors, de nouveaux amendements introduits dans le code pénal adopté par le Conseil des ministres en attente de leur adoption par les deux chambres du Parlement, la PN et le Sénat. Ces amendements visent à lutter contre certaines infractions commises sur la toile. Il s'agit de prendre en charge de nouvelles formes de criminalité, monsieur Mouratid Ahmed. Oui, effectivement, c'est dans le cadre de l'actualisation régulière de notre arsenal juridique, de notre cadre normatif, que ces projets de textes de loi ont été tout récemment étudiés, qui vont être soumises peut-être probablement dans pas très très longtemps à nos deux chambres parlementaires. Effectivement, c'est l'actualisation régulière, c'est dans le cadre de cette actualisation régulière de notre cadre normatif que ce projet de loi vient en réalité combler dans une de ces parties, une de ces parties, un vide juridique qui a été maintes fois demandé par les différents agents d'application de la loi et les magistrats en particulier. Donc, je dirais que d'abord, nous devons saluer cet élan gouvernemental pour cette initiative pertinente et louable, dans la mesure où elle permet de consolider dans une certaine mesure les réponses procédurales et pénales par rapport à des faits à caractère pénal qui ont tendance à accroître ces dernières années. Voilà, en vérité. Mais bon, il y a un autre chapitre qui concerne un peu ce projet, qui vient incriminer des faits qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas très répandus avant et qui vient couvrir un petit peu ces actions et permettre aux agents d'application de la loi d'avoir des textes qui permettent de couvrir leurs actions. Mais on ne parle pas que de réprimer, attention, il y a aussi l'aspect préventif. On prévient aussi des faits et nous aussi, quand il le faut, nous réprimons et nous traitons sur le plan judiciaire ce genre de faits à caractère pénal. Nouvelle forme de criminalité, nouvelle disposition, il faut s'adapter régulièrement. Absolument, tel que le font toutes les législateurs du monde entier. Nous sommes dans l'obligation de nous adapter. Un législateur intelligent, c'est celui qui est à l'écoute de l'évolution de sa société. Je le dis, je le répète, nous faisons ce qui se fait dans les pays les plus modernes. Nous nous adaptons aux phénomènes qui naissent de ce que connaît notre société. Nous sommes dans l'obligation de couvrir et de donner cette couverture juridique à l'action gouvernementale et c'est tout à fait normal. Alors ces dispositions, bien sûr cet amendement qui concerne certains articles fondamentaux, l'incrimination de certains faits portant atteinte à la sécurité de l'État et l'unité nationale, entre autres l'aggravation de peines relatives aux infractions d'outrage et de violences commises envers les imams, il y a l'incrimination de la diffusion et la propagation de fausses informations portant atteinte à l'ordre et la sécurité publique, l'incrimination du faux pour l'obtention de subventions aux aides publiques et exonération sociale. Il y a aussi d'autres aspects qui concernent l'incrimination de l'exposition de la vie d'autrui et son intégrité physique à un danger et la révision bien sûr des dispositions de la contravention relative à la violation des règlements prises par les autorités administratives. Alors est-ce qu'on peut considérer que partant de là, de ces dispositions, qu'on va essayer de voir un par un tout au long de cette émission, que toute atteinte portant préjudice aux personnes en leur intégrité, à la stabilité du pays, la protection de la sécurité de l'ordre et de la santé publique, seront sévèrement réprimés ? La lecture que nous devons donner est une lecture strictement juridique. Ce qui fait que ce qui est vrai et ce qui est de notre autorité publique, c'est que nous avons des faits qui sont en train de se dérouler sous notre nez, qui portent gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je salue cet élan qui nous permet de couvrir et de donner l'aspect juridique et légal à toute réponse d'un fait à caractère infractionnel. Donc, ce qui fait que les faits sont là. Nous sommes en train de vivre des faits qui manifestement impactent négativement sur notre société. Donc, nous devons avoir, nous devons un texte qui permet de réprimer ces faits quand ils sont très gravement impactants. Et c'est, bien sûr, le magistrat qui a cette faculté et ce pouvoir discrétionnaire d'apprécier les faits dans leur nature. Mais, bien sûr, les gens qui seront poursuivis dans le cadre de ces infractions auront toutes les garanties que la Constitution leur octroie le droit à la défense, le droit de s'exprimer de manière contradictoire, mais ce sont des articles tout à fait normales que nous voyons même dans les différents pays démocratiques et avancés. Mais, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces textes, on passe des faits du réel vers des faits virtuels pour protéger les individus, les personnes et les États ? Oui, mais, écoutez, le virtuel en ce moment, nous sommes pratiquement tous sur le virtuel. Nous avons des smartphones, nous avons des ordinateurs. Mais, ce qui est vrai aussi, c'est que le virtuel n'a pas que facilité notre vie quotidienne, notre quotidien. Nous constatons sur la toile des faits, des faits infamants, des faits qui touchent à l'honneur des personnes, les faits des fake news, des news mais qui portent atteinte réellement à la stabilité des institutions, à la stabilité de notre société. Donc, j'estime que ce projet de texte vient répondre à une certaine réalité. Nous devons absolument avoir des textes qui donnent ces réponses et qui puissent permettre de donner la réponse pénale adéquate, juridique et de la manière la plus démocratique. Et je pense que c'est très démocratique. Je vous le dis, c'est des projets de texte. Donc, je salue le gouvernement. D'abord, ça a été superbement bien médiatisé. Avant que ce projet de texte ne soit écrit là sous vos yeux, il y a eu des techniciens qui ont travaillé. Et c'est toute cette action démocratique qui est aussi à mettre en exergue. Je vous le dis, ce qui se fait sur le net comme infraction, c'est les mêmes infractions que nous vivons dans notre vie quotidienne. Mais maintenant, il y a des faits. On s'habitue maintenant à ce qui se déroule sur la toile. Et bien sûr, ça a ses spécificités. Donc, des invictives ou des diffamations qui sont portées sur la toile, ils ont un petit peu une certaine spécificité à mettre en œuvre avant d'arriver à un traitement judiciaire. Et ce que ce texte-là vient combler et vient répondre. Mais quand on parle de l'incrimination dans le chapitre 3, l'incrimination, de la diffusion et la propagation de fausses informations portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Est-ce que ça doit être un acte délibéré, volontaire et prémédité ? Absolument. Absolument. Il faudrait qu'il soit prémédité. Il faudrait qu'il soit volontaire. Mais tous ces éléments, ça rentre dans ce qu'on appelle l'élément moral d'une infraction. Donc, au magistrat, qu'il soit magistrat du parquet, qui étudie et qui est directeur de cette police judiciaire, c'est à lui d'abord d'étudier un peu l'aspect d'un dossier de cette nature et de le soumettre, s'il y a lieu de poursuite pénale, de le soumettre à un magistrat. Et c'est lui qui a ce pouvoir discrétionnaire d'analyser le fait et de lui donner la réponse pénale adéquate. Donc, je reviendrai à l'infraction en elle-même. C'est une infraction qui se répand en ce moment. Et nous avions besoin d'un texte de loi qui puisse bien sûr la définir dans tout son élan procédural et ce qui touche au fond, bien sûr. Mais pourquoi on précise un peu les aspects liés au financement et leur origine par rapport à ces actes commis éventuellement, par rapport à ces sept chapitres ? Écoutez, certainement qu'une action de cette nature ne peut pas naître d'une néance. C'est des infractions qui sont nées, qui naissent après une réflexion et certainement qui naissent aussi après une certaine maturation entre des personnes très malveillantes qui fournissent de l'argent, qui prémiditent des scénarios. Et je pense que l'article vient répondre à ce genre de faits. Et bien sûr, il réprime en général, de manière générale, et il va vers ce qu'on appelle des peines encore plus aggravantes quand vous allez lire l'article, quand c'est commis dans le cadre d'une concertation collégiale entre les acteurs de cette infraction et quand elles sont commises ou quand ce financement vient de l'étranger ou vient d'une entité un petit peu douteuse. Donc ce qui fait que cet article vient un peu répondre à ce genre de situation et qui est très pertinente et qui permet, comme je le disais avant, aux agents d'application de la loi, le magistral, l'officier de police judiciaire et les différents acteurs de ces dossiers d'avoir un texte qui puisse répondre à ce genre de situation. Alors vous avez dans le chapitre 5, on parle de l'incrimination des actes d'atteinte à l'intégrité des examens et concours. Ce qui s'est passé par le passé ne se reproduira plus jamais puisqu'on va vers les examens de fin d'année, le baccalauréat qui a été par le passé entaché par des fraudes massives et bien sûr diffusion des sujets sur la toile. Je le disais tout à l'heure, je disais que ce projet-là vient combler des faits que nous avions connus il y a quelques années. Je dis, je remercie, humblement, je remercie ce gouvernement d'avoir pensé à mettre en place ce projet. C'est une situation, la tricherie, la tricherie que nous connaissons depuis 3-4 ans pendant les examens tels que le bac, tel que le BEM ou bien les concours. Nous avions toujours dit qu'on a vécu un vide juridique. Le magistrat n'avait pas de texte spécifique au fait. Cette loi vient répondre et vient donner cette couverture, mais très spécifique à ce genre de faits, qui permet de réprimer toute personne, et quiconque, la loi le dit, quiconque qui commet et qui se permet de divulguer, et la loi le dit, pendant l'examen, donc avant l'examen et pendant l'examen, qui répond à des situations, de divulguer des sujets d'examen qui apportent ce qu'on appelle, qui à un certain moment, arrivent à visser une procédure d'examen ou de concours, et qui répriment de manière très pertinente et très efficacement ces faits qui pratiquement sèment le doute dans les concours et les examens que nous organisons. Il y a aujourd'hui, par exemple, un aspect, c'est celui où il y a eu énormément de critiques et de commentaires. Certains disent que ces textes viennent pour réprimer un peu la liberté et la liberté d'expression. La liberté d'expression, vous savez, on est tous consommateurs de toutes formes d'expression, on est consommateurs de journaux, de ce qui se fait sur la toile. Réprimer, réprimer quoi ? Mais quand on parle, quand on est sur des faits à caractère pénal, on est obligé d'avoir un texte qui le réprime. Alors réprimer les libertés, mais ça n'a... Moi, je ne vois pas de relation, sincèrement, je ne vois aucune relation. La liberté de la presse, la liberté de s'exprimer, elle est consacrée dans la Constitution. Mais une personne qui s'activerait à donner des fausses informations ou à diffamer une personne, mais de manière directe, ou à impacter négativement sur notre vie sociétale, mais complètement négativement, sans aucune... en aucun moment, des sujets de telle nature ne sont documentés. On ramène des faits comme ça, comme si que, voilà, il y a des faits qui se déroulent dans tel endroit, et telle institution, telle administration a fait telle chose, alors que ce n'est pas vrai. Donc, écoutez, la personne doit être responsable. Tout acte doit engager une responsabilité. C'est tout à fait normal. On doit être responsable de nos faits. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté. Au contraire, la personne qui ramène une information et qui est vraie, qui est documentée, qui est matérialisée, comment peut-on réprimer une personne ? C'est impossible. Démocratiquement, c'est impossible. Mais une personne qui vous diffuse des informations ou qui calomnie une personne et qui répondent parfaitement à une infraction qui est à caractère pénal, moi, je dirais, je parlerais beaucoup plus de responsabilité. On est responsable. Écoutez, face à notre clavier, on est responsable. Il faut savoir qu'on est responsable. Quand on informe, quand on diffuse une information, l'information, on doit savoir que cette information, il y a tout le temps une responsabilité qui est derrière. Donc, si c'est vérifiable, si c'est quelque chose qui est documenté, qui est là et qui existe, ah oui, il n'y a pas de responsabilité pénale. Maintenant, si c'est faux et que ça a induit d'autres comportements sociétals tels que la panique, telles qu'une personne qui se sent invictivier dans le cadre de ce qui a été diffusé, moi, je pense qu'il y a, je parlerais beaucoup plus, de responsabilité. Voilà. En termes clairs, toute personne est responsable de ces actes, que ce soit dans la vie réelle ou dans le virtuel. Absolument. Absolument. Alors, M. Mourad Siddahmed, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On va revenir encore longuement sur ces aspects liés à ces amendements qui ont été introduits dans le code pénal, bien sûr, en attente de leur adoption au niveau des deux chambres du Parlement, à savoir l'APN et le Sénat. Il y a un autre article, c'est le chapitre 2, qui parle de l'aggravation des peines relatives aux infractions d'outrage et de violences commises à l'égard et envers les imams. Cela consiste en quoi, exactement ? C'est un article qui vient amender un peu les articles 144 et 148 du code pénal. Effectivement, les imams, vous savez, c'est quand même une mission et une mission, mais très importante dans notre société. Donc, nous avons, ces dernières années, nous avons remarqué que des imams se faisaient violenter dans l'exercice de leur fonction, des imams qui ont même perdu la vie, des imams qui ont été gravement blessés pendant l'exercice de leur mission, je dirais, se font violenter par des énergumènes dans des mosquées ou à l'extérieur de la mosquée et qui, des fois, portent atteinte à leur intégrité physique et portent atteinte à leur honneur. Donc, il était tout à fait normal d'inclure cette protection aux imams qui font partie, mais qui font partie intégrante de notre société et qui apportent cette plus-value. Et je leur rends hommage et je pense que cet article vient couvrir et vient donner une suite tout à fait logique à cette situation de nos différents imams. Et il faut dire, il faut leur rendre hommage, les imams ont donné beaucoup de sacrifices. Vous le savez, la décennie noire que nous avons vécue, ils ont été vraiment, ils ont été à la hauteur de leur mission et c'est grâce à eux et ils ont une part qui nous a permis un peu de pratiquement de remonter, de dépasser un peu ce que nous avons vécu lors de la décennie noire. Voilà. Alors, dans ces différents textes, vous avez plusieurs chapitres, il y a le chapitre 4 et 5, vous avez par exemple la moralisation aussi de certaines activités liées par exemple qui ont un caractère un peu social et sociétal. on parle de l'incrimination de faux pour l'obtention de subventions à aide publique et des exonérations sociales pour bénéficier de subventions et des aides financières matérielles et en nature octroyées par l'État, les collectivités locales ou les organismes publics et des exonérations. Certaines personnes utilisent de faux documents ou de fausses déclarations pour bénéficier justement de ces avantages. Est-ce qu'il est question aujourd'hui de préserver par exemple les déniés publics ? Entre autres. Oui, entre autres. Mais c'est un article qui vient aussi faire face aux crimes financiers. Faire face à une certaine réalité. Faire face à une certaine... Beaucoup de personnes s'adonnent à... Vous savez, il y a des personnes qui vivent un petit peu... qui vivent un peu de cette manière et qui trichent dans leur vie courante à travers des déclarations mensongères qui leur permettent d'accéder à la trésorerie. Donc c'est des personnes... Vous savez, nous vivons dans un pays qui est très généreux sur le plan social. Nous avons un pays très généreux. Malheureusement, beaucoup de personnes s'adonnent à des critiques très sévères envers l'État. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces attitudes, mais je dirais que cet article vient répondre à une certaine situation. Nous avons un pays qui fait beaucoup d'efforts sur le plan social, mais malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui trichent. Donc cet article qui est pratiquement nouveau dans la conception de ce texte, qui vient répondre à une situation. Donc si vous avez des allocations, si l'État vous donne des allocations et suite à un dossier que vous avez fourni et que les attestations démontrent que réellement vous ne devez pas, et la situation démontre que vous ne devez pas être éligible à ce genre de subvention ou d'aide, je pense qu'aussi il y a une responsabilité et c'est tout à fait normal que la personne qui a été derrière des faits de cette nature ait à répondre pénalement de son fait. Et la loi, et la loi, ce qu'elle dit, c'est extrêmement génial, qu'elle dise que les sommes dues et ce qui a été pris dans le cadre de cette infraction doit être remboursé. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse légiférer dans le sens de ces infractions. Je pense que la conjoncture que nous vivons a démontré qu'il y a certains d'entre nous qui trichent dans ce cadre et il fallait absolument avoir ce texte qui puisse nous permettre de traiter ce genre d'infraction. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Morat, c'est que la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics c'est de protéger les déniés publics en toute tentative d'usurpation ou de vol direct ou indirect puisque nous avons connu quand même des périodes où il y a eu une forte corruption qui a entaché notre société et qui est aujourd'hui bien sûr mise à l'index. Écoutez, on ne fait pas l'exception. Moi, je pense que la corruption, je crois que je pense que la corruption est un phénomène criminel qui n'est pas spécifique à l'Algérie. D'abord, vous n'avez qu'à voir ce que fait l'ONU dans le cadre de la corruption. Lui, consacrer un segment spécial, c'est une infraction infamante qui touche tous les États à certains degrés par rapport aux pays en voie de développement. Effectivement, qu'elle nuit de manière très pertinemment sur le développement de la société, mais nous avons vécu des situations de corruption qui ont connu des réponses pénales et vous le savez très bien, vous n'avez qu'à voir notre actualité. Il y a des dossiers quand même qui ont été traités par les juridictions et qui ont été traités très efficacement et qui n'ont épargné aucune personne, quel que soit le statut de la personne, quelle que soit la personne morale, parce que quand on parle de responsabilité, il y a maintenant la responsabilité de la personne physique et de la personne morale. Donc, nous avons des dossiers contre toute personne qui s'adonneraient à ce genre de faits, mais je dirais que nous ne faisons pas l'exception. Beaucoup de pays ont mis en place des politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous avons notre propre vécu en la matière et qui est très, très, très intéressante à voir et nous le traitons sur le plan judiciaire avec toute l'efficacité évolue sous l'égide de M. le ministre de la Justice. Nous avons des magistrats qui sont formés, qui sont assez bien outillés en la matière. Nous avons des dossiers actuellement qui, effectivement, font l'actualité, mais ça fait toute notre richesse et le débat est permis aussi dans le cadre de ces dossiers. Alors, quand on parle de l'aspect lié à l'incrimination de la diffusion et de la propagation de France Information portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, on parle bien sûr et on pointe du doigt essentiellement les questions liées aux fake news. On en a connu ces derniers temps. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit les fake news via les médias et les médias traditionnels ou Internet. Est-ce qu'ils seront à l'avenir réprimés ? Tout le monde doit être responsable à tous les niveaux. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière tout acte, il y a une responsabilité. Maintenant, tout dépend. Il y a des faits. Tout dépend de l'impact du fait. Maintenant, il y a des faits qui, effectivement, attention, il y a ce qu'on appelle cette opportunité de poursuite qui pratiquement gère un petit peu le code de procédure pénale algérien. Donc, toute fausse information qui a impacté, qui impacte négativement notre vécu pourrait se voir traité sur le plan pénal. et cette loi vient donner cette couverture légale à ces réponses qu'on donnerait dans le futur. Est-ce qu'il faut savoir qu'à partir de maintenant, quand on est face à son clavier, il faut être responsable des actes ou des informations que nous diffusons sur Internet où il va falloir attendre un peu l'adoption de ces deux textes par les deux chambres du Parlement et bien sûr, leur promulgation dans le journal officiel ? J'espère d'abord qu'ils vont être adoptés. C'est ce que j'espère. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas. Mais maintenant, pour ce qui est de la notion de la responsabilité, je pense que les textes qui sont là ne sont pas uniquement pour... Attention, il faut avoir aussi cette réflexion. Il n'y a pas que l'aspect répression. Il y a aussi l'aspect préventif. Maintenant, nous devons, une fois que nous avons légiféré, je pense qu'avoir un texte, avoir un texte de loi qui réprime, il va servir aussi à prévenir. Ça veut dire qu'on doit aussi vulgariser le texte, faire un travail, faire un travail sociétal qui puisse permettre aux personnes d'être mises face à ces responsabilités et de dire et de dire que derrière un clavier, je suis responsable. Donc, débusquer des personnes qui seraient peut-être derrière une information aussi. Donc, le texte de loi aussi prévoit cette situation qui permet aussi de réprimer même la personne qui instigue, qui est l'instigateur. Donc, je dirais que la vulgarisation de ces textes de loi, une fois adoptés, permettra aussi de prévenir. C'est très important. Il n'y a pas que l'aspect répression. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on fasse cette lecture pratiquement unilatérale que de dire que ce sont des textes qui sont faits uniquement pour réprimer. Maintenant, quand vous avez un code pénal, un code pénal, il sert à pratiquement faire étudier. Bien sûr, je sais que, par exemple, en phase primaire, en phase du collège, il y a des lycéens, il y a des collégiens qui étudient un petit peu le droit et c'est une manière aussi de leur faire pratiquement de faire cette vulgarisation du texte et prévenir, prévenir aussi. C'est très important. Alors, les fake news sont concernés aussi par ces aspects, même, par exemple, les organes de médias comme la radio, ceux qui diffusent de fausses informations, la télévision publique ou les télévisions privées, les médias, les journaux, tout le monde est concerné par ces aspects-là, au-delà, bien sûr, des individus et des personnes. Il faut vérifier l'information pour éviter de tomber dans ces fake news. Oui, je dirais que c'est primordial que de vérifier l'information. Il ne faut pas donner des... Je pense que si j'étais responsable d'une radio, si j'étais responsable d'une chaîne de télévision, je ne diffuserais pas une information que je n'ai pas vérifiée. D'abord, diffuser une information, il faut la vérifier. Et sinon, sinon, on pourrait avoir des responsabilités qui vont découler. Alors, vous avez cette question de l'auditeur ou ce commentaire de l'auditeur qui dit que ces nouvelles dispositions juridiques redonnent toute la dimension et la définition de la liberté qui est ta liberté s'arrête là où ma liberté commence ou celle de l'autre commence. Très juste. C'est pour protéger un peu les autres qui font l'objet également par exemple d'objets ou de calomnies, de diffamations, d'insultes ou d'injures ou d'atteintes à leur vie privée ? Absolument. Écoutez, derrière chaque acte, derrière chaque fait à caractère criminel ou pénal, en général, vous avez une victime qui a subi le préjudice. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une victime ? Alors, c'est quoi son rôle ? Est-ce qu'on connaît la situation de la victime quand, par exemple, vous diffusez le nom d'une personne et que vous lui rattachez des faits qui n'ont rien à voir avec la réalité ? Vous connaissez sa psychologie ? Est-ce qu'on connaît exactement ce qu'il a subi ? Des fois, c'est très lourd. C'est très lourd. Alors, mettons-nous à la place de cette victime. Donc, la loi, elle vient un petit peu. Ces projets de texte ou ce projet de texte par rapport à des faits de cette nature viennent donner pratiquement toute la couverture légale à ces victimes aussi. Alors, vous avez cette autre interrogation de l'auditeur qui vous dit est-ce que les fausses informations maintenant, elles sont réprimées et non, les actes de dénonciation par exemple, des actes de vol délibéré, de corruption, on peut toujours les dénoncer ? Oui, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Dénoncer un fait, le dénoncer, c'est qu'on le dénonce à une autorité compétente. Donc, c'est une dénonciation sur un fait qui n'a pas été divulgué, qui n'a pas été diffusé. Donc, elle part, elle atterrit au niveau d'une autorité compétente qui la vérifie. Maintenant, on essaie de vérifier les faits. Si la vérification est positive, bien sûr, le dossier va être traité comme l'exige le code de procédure pénale. Mais ça n'a rien à voir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment allez-vous faire ? Est-ce qu'on peut considérer que nous avons les outils nécessaires pour poursuivre ces personnes, même via le net, pour identifier les auteurs de ces actes ? Parce que finalement, rien n'est anonyme. Rien n'est anonyme, heureusement. D'ailleurs, les dossiers que nous avons démontrent que nous avons cette faculté, ces outils qui nous permettent d'identifier toute personne qui s'adonnerait à ce genre de comportement sur la toile. Nous avons des dossiers qui ont été traités judiciairement de personnes qui ont commis des infractions sur la toile, sur le net. Vous savez, chaque compte, chaque adresse, email, il y a une personne derrière et cette personne, elle est identifiable sur le plan technique. Donc nous avons une connaissance, un savoir-faire. Nous avons des agents d'application de la loi. Nous avons des officiers de police judiciaire qui sont très bien outillés. Nous avons des spécialistes en la matière qui travaillent sous la houlette des procureurs de la République qui font un travail de fourmi sur ces dossiers et qui arrivent à identifier les personnes derrière les claviers. Alors, autre question, M. Mourad Siddahmet. Est-ce qu'on peut préciser un peu plus est-ce que ces dispositions ne visent pas du tout à limiter la liberté d'expression puisque vous avez, bien sûr, en adoptant ce projet de loi, le président de la République qui a affirmé que ce projet s'inscrit dans le cadre de ses engagements, notamment pour ce qui a trait à la moralisation de la société et de l'administration et à la rupture définitive avec les pratiques ayant porté atteinte à l'image de l'État et à la probité de ses cadres à condition que ça intervienne dans le cadre d'un État fort et équitable sans aucune ambiguïté entre la liberté et l'anarchie. Là, nous voulons mettre fin à l'anarchie. À l'anarchie. C'est uniquement... Écoutez... L'objectif n'est pas du tout de réprimer les libertés. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, moi, je suis... Je fais partie prenante de la société. Je lis mes journaux. Je lis... Je suis sur les réseaux. J'arrive à... Je suis un consommateur comme tous les autres. Donc, il n'y a aucune... Il n'y a aucune raison de penser... Bon, c'est vraiment malsain que de penser de cette manière que de dire que c'est une façon de réprimer les libertés. Mais rien de tout cela... On parle en termes de responsabilité. Voilà. Moi, je renvoie toutes les personnes qui s'adonnent à ce genre de critique à la notion de la responsabilité. Voilà. Préserver la propriété des cadres. Très important. Alors, une justice juste, indépendante, c'est l'objectif aujourd'hui de cette nouvelle Algérie. Absolument. Qui veut une rupture. Le président parle de rupture avec les pratiques du passé. Le président parle. On lui rend hommage. On ne peut que soutenir la démarche. On ne peut qu'être... Mais dynamiquement favorable à une démarche de cette nature. Je crois qu'il y a ce projet de constitution dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais je pense... qui a été différé après, bien sûr, le Covid-19. Je pense que... qui va renforcer un petit peu cette indépendance. Je vous le disais, je ne connais pas les détails du projet de la constitution. Mais je suis certain que ça va encore renforcer davantage ce pouvoir judiciaire qui, je pense, a besoin un petit peu de cette dynamique que nous sommes en train de vivre et aller peut-être vers une autre approche, une autre dynamique dont parle M. le Président de la République qui est cette nouvelle république qu'il envisagerait de mettre en place. Lutte contre la corruption sera renforcée encore davantage, M. le Président. Absolument. Absolument. C'est une des priorités de la politique pénale du ministère de la Justice qui est la lutte contre la corruption et en même temps prévention. Attention, parce que nous avons des organes qui sont aussi spécialisés dans les aspects préventifs. Donc, lutte doit en parallèle, il doit y avoir une politique de prévention. On doit former les agents, on doit former les agents étatiques, on doit un petit peu vulgariser les textes, on doit vulgariser un petit peu le code de conduite des agents étatiques. Donc, il est très important. Il n'y a pas que les agents étatiques, il y a même le secteur privé avec lequel on doit travailler énormément sur les aspects préventifs de la corruption. Le droit de s'exprimer et de manifester sera consacré et renforcé. Certainement. C'est ce qu'on a vu par le passé, l'auditeur vous dit, on a quand même mis en prison certains jeunes héracistes parce qu'ils ont osé manifester et exprimer leur refus du système antérieur. écoutez, ça reste très... Je ne peux pas sincèrement, je vais m'abstenir de répondre à ce genre de questions parce qu'en vérité, ça n'a rien de vrai. Voilà. Ça n'a rien de vrai. Les personnes qui ont été poursuivies, c'est des personnes qui ont été poursuivies dans le cadre du droit commun. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sortent dans la rue, ce n'est pas toutes ces personnes qui sont poursuivies. Donc, il y a des personnes qui ont commis des actes qui n'ont rien à voir avec ceux qui se trouvaient dans la rue. Donc, je répondrai encore une fois et je dirai que ce n'est pas vrai. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, sur l'aspect l'incrimination des actes d'atteinte à l'intégrité des examens et concours. Est-ce que ces lois vont avoir peut-être une rétroactivité par rapport à ce qui s'est produit par le passé ou pas du tout ? Ah non, là, on piétinerait sur les... Écoutez, ça, c'est des principes. La non-rétroactivité des lois est un principe donc on ne pourra jamais faire application de ces lois par rapport à des faits qui ont été commis avant. Donc, le respect de la règle de droit qui parle et qui a édicté ce qu'on appelle la non-rétroactivité des lois. Sauf si elle est en faveur d'une personne qui est poursuivie, là, c'est une exception. Alors, pourquoi aujourd'hui autant, par exemple, de rejet par rapport à ces nouvelles dispositions ? Nous l'avons vu, on a eu beaucoup de critiques ce matin sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. On considère pratiquement ces lois comme étant répressives à la liberté d'expression alors que ce sont les mêmes dispositions qui ont été adoptées pratiquement en 2017 en France, en 2014 aux Etats-Unis qui étaient bien sûr bien avant nous sur les réseaux sociaux pour protéger un peu l'intégrité des personnes. Pourquoi quand il s'agit de nous, c'est limiter les libertés ? Pourquoi ce rejet massif ? Massif, moi, je ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas la majorité de ceux qui se manifestent sur une page. Ça n'exprime pas la majorité des Algériens et en plus, c'est un projet de texte qui va passer en assemblée en première et en deuxième lecture. C'est excellent d'avoir des débats sur des textes mais sans préjugés, c'est tout. C'est excellent d'avoir des débats mais le débat devrait être porteur et devrait être très objectif. je dirais que c'est un projet qui va être soumis en première et en deuxième lecture. Nous avons un système parlementaire bicaméral donc nous avons des débats qui vont être lancés au niveau du Parlement, au niveau du Sénat et c'est complètement démocratique. C'est toute l'expression démocratique qui est à travers ces projets de loi et je ne vois pas pourquoi ce genre de commentaires. Ça consacre davantage à la démocratie, les libertés et la protection des individus de l'État et de la nation. Ma présence ici, ma présence ici est une expression de la démocratie. Je viens, je réponds à vos questions et je réponds même à des questions que vous trouvez. Oui. Très bien. Donc je suis, encore une fois, je rappellerai que c'est toute l'expression démocratique que nous soyons là, que je réponde à votre invitation. je suis honoré d'être parmi vous et je resterai très, je reste à l'écoute. Voilà, je reste à l'écoute. Et pour les gens qui ont posé des questions, on ne vous a pas communiqué les questions avant d'arriver à cette émission. Je viens d'en prendre connaissance. M. Mouradzid Ahmed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci aux auditeurs. Au revoir. Au revoir.